bonjour à tous alors là je pars faire une petite balade que j'avais planifié pour tester le camelback donc j'ai acheté un camelback de la marque camelback donc censé être vraiment quelque chose de top mais en fait il s'avère que la pipette là pour boire avec la valve marcher elle est foireuse sur le modèle que j'ai acheté en gros le truc coule tout le temps donc c'est pas jouable en fait c'est donc j'ai laissé chez moi et du coup je pars quand même faire la balade donc je vais faire l'ac duc de casserie qui est un coin que j'aime bien c'est pas loin vraiment c'est ces pneus sandero là qui sont très roulants sur le vitume et très très confortable sur le cassant voyez ce que je suis en train de me boire frais là et bah ça et 44 mm ça me déroule ça nous permet de vouloir recommander chaudement ah j'ai vu soit un chien soit un lapin vous voyez le lapin là bas oh lapin encore je suis très content que la chasse ça soit pas la saison alors par où je passe allez on va faire les côtés hop tadaaa ouais je suis en train de réaliser que ça doit être microscopique bon il est bien éclairé là c'est joli j'aime bien je vais en profiter pour faire un petit peu mon influenceuse et aussi parce que je me rends compte je suis soufflé après remonter le truc dans les caillasses et tout faire un petit point sur les micro upgrades du vélo ça c'est toujours le varia ça vous dit quand une voiture vous dépasse il ya un petit capteur là sacoche de sel pas cher avec à l'intérieur un capteur de pression une veste de pluie de l'huile et puis des mèches là la salle j'ai pas changé parce qu'en fait elle est géniale sans marco short fit c'est le truc qui était livré avec le vélo pour l'instant c'est que du bon bon bah le gps que vous connaissez bien sur la chaîne est mon meilleur ennemi bah c'est toujours le même ça va il fait le taf quand même globalement ça je vais la changer parce que comme vous voyez c'est quand même un petit peu en train de se... à chaque fois que je le remets bon ça a bougé le truc thermoformé a bougé ça m'agace bref le multitool avec sa petite sangle parce que j'ai perdu deux bidons porte outils sur la caillasse comme vous voyez le type de chemin que je prends bah si vous sécurisez pas ça avec une sangle en fait vous perdez votre porte bidon puis bon courage pour aller le retrouver quand vous vous en rendez compte donc voilà c'est un truc décathlon dedans il ya une chambre à air il ya un multitool il doit y avoir des mèches mais un deuxième type de mèche un chiffon et puis c'est tout il est globalement très bien équipé de base donc il n'y a pas grand chose à changer en fait sympa ce chemin je vais en profiter pour tuiler un petit signeul voilà donc là je tue la fond en tous les petits sentiers que j'ai pas encore exploré alors ça les barrières les rochers ça y'a du monde c'est un peu sableux attention c'est piégeux ce genre de truc c'est très là vous voyez ce genre de saloperie ça c'est chiant surtout en montée comme ça moyen de se faire mal festival international de la barrière on a un participant allemand là qui a toutes ses chansons dans la catégorie bunker je suis sur le champ d'élysée du voile ultra large ultra plat pas un nid de poule c'est possible on va arriver dans la zone industrielle de castré j'ai dit castré c'est van d'arbre en fait voilà je vois une piste je vais apprendre là on peut admirer la différence d'entretien entre les routes pour les bagnoles les pistes cyclables pour les vélos on voit qu'il ya une attention tout à fait égale bah oui de façon là ça devient quoi la piste c'est ça là je vois si vous avez eu des tonnes de sucre enfin je dis que c'est du sucre ça se trouve c'est breaking bad ouais c'est pareil la piste cyclable à droite là si on peut appeler ça une piste cyclable ça sent les mecs qui ont eu des quotas quoi on vous donne la subvention de la région si vous faites un cent mètres de piste cyclable ok donne moi le pot de peinture gérard ok c'est pareil est ce que à droite une piste cyclable à votre avis alors les premières arches de la guc de castré ok bon ben écoutez je vais faire je prends le départ des 4400 sentis quelques gouttes et je me dirige vers du bien noir quand même donc bon bon on se passe au c'est puis voilà voilà c'est sympa ça ça c'est magnifique comme alors là où tu as l'enfant ça dit là c'est sympa comme tout ça c'est sympa comme tout ça un tapis volant le vélo quoi et alors n'oublions pas le titane le cadre du vélo la géométrie du vélo très très bien pensé cette géométrie ni trop sur l'avant ni trop sur l'arrière mais je retiens vraiment la capacité de filtration ça filtre les micro vibrations très très bien là c'est comme si je roulais sur du bitume vous voyez pareil il y avait deux aussi mais je sens que le cadre joue beaucoup parce que encore une fois sur le bergamon j'avais du 45 mm aussi 1,6 bar même parfois mais ça n'amortissait pas comme ça quoi ça filtrait pas c'est bien par là parce que là le GPS il dit que je suis au milieu de nulle part et que ça n'existe pas ce que je fais n'existe pas effectivement c'était 40 m plus loin ouais quand c'est sablonneux comme ça attention à vos freinages et à vos positionnements sur l'angle ça ça c'est casuel ça sent pas au bruit d'ailleurs je sais pas si vous le percevez quand ça fait flush flush sous vos roues comme ça là voilà comme ça méfiez vous serrez les fesses et ne pilez pas ça c'est très 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 et moi je suis à droite oh des marches c'est joli ces marches hein des singles comme ça c'est ma cam bon il y a un peu de sable beaucoup 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 je déteste le sable très 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 sympa ici alors le temps est bien clément je vais faire 25 degrés à tout péter je regarde un peu les les types de pneus qui passent je vois quand même essentiellement du crampon btt il faut pas se mentir c'est quand même ça qui se trimballe ici alors vous voyez là sur l'angle dans le sable ça peut très vite très vite déraper et mal se passer toujours quasi zéro bitume j'arrive de mieux en mieux à me faire des traces intégralement de gravel il faut arriver à la repérer par contre la suite de la trace ouais vu ok voilà voilà encore des petites gouttes de pluie c'est vraiment méchant et puis on a tellement besoin d'eau que même moi ça maraudera donc je suis pas très content là c'est le premier jour où il fait 25 d'habitude ces derniers cours c'est 27, 38 ressenti jusqu'à puisqu'on a eu 44 avec une biquée donc tant vous dire que le petit 25 là je surkiffe qu'est-ce qu'ils sont chouettes ces chemins il y a une variété en plus de la case, de la tarque compacte des petites marches des racines du sable ça ce type de chemin là trop trop bien alors avec ces pneus là regardez ce que je vais me prendre là à la faute je suis amoureux je suis amoureux de mes pneus là s'il y a quelqu'un qui m'a entendu il est en train de l'appeler le samu social là c'est à droite ça alors ça par contre vous voyez non pas exagéré vous voyez comme vous avez des choses comme ça ça techniquement puis ça je vous en parle pas ouais il y a des limites à tout quand même des jolies ruines tout ça avec un joli chemin et je trouve ça toujours un peu admirable quand on tombe comme ça par hasard sur un morceau d'histoire quelle qu'elle soit le temps est délicieux moi je n'ai pas prévu de faire du trial ok allez donc là là j'aime me faire fouetter et roncifier je viens de me faire déchirer le mollet merci beaucoup la ronce il faut que je me désempête de la ronce qui va absolument m'arracher beaucoup de peau là ah putain en plus je roule dessus avec le pneu il y a quand même beaucoup 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 de ronce là il y a des murs du coup mais j'ai pas faim bon je vais me remettre là dessus il y a plus de ronce chasse gros gibier d'août à février comment ça d'août ? qu'est ce que c'est que cette histoire ? mercredi samedi donc aujourd'hui on est samedi période d'ouverture générale d'août à février d'août ? alors ça c'est une info ça j'y ai mollot parce que si les pneus sont bons les roues sont en cardone peut-être que j'aille les péter non plus ouh le gravier mou que j'aime pas petit passage rigolo hop 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 à gauche hop hop voilà on va se rater quand même hein les pneus pardonnent mais pas tout hein j'ai quand même un oeil sur la trace parce que je me fais vite embarquer dans les descentes on m'a joué des tours plus d'une fois juste pour vous montrer à la trace parce que je me fais vite embarquer dans les descentes l'intérieur de la capitale parce que c'est vraiment sympa le petit conseil des sages là imagine bien quatre gamins assis en rond comme ça pour décider comment se partager les bons becs je suis vieux il se met à pleuvoir sympathiquement honnêtement j'adore je kiffe ma race dans dix minutes vous allez m'entendre hurler à la mort je n'en peux plus de la fin mais là ça nous dit quoi ça nous dit le camin des bouffatous les charrettes à essieux et planchers renforcés pour supporter 4 tonnes emprunter cette axe principale avec le temps les jantes des roues ont creusé des carreaux si les ornières devenaient trop profondes les carriers les élargissaient à coups d'escoude pour éviter le frottement du bouton il y a la moitié du champ lexical que je ne capte pas mais on se doute que ce chemin est très ancien hop 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 ah vous voyez vous très sympa très sympa très sympa ces chemins hop 24 degrés ça faisait tellement longtemps qu'on n'avait pas eu 24 degrés les cocos hop 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 à nouveau 50 mètres de bitume pour repartir quasi immédiatement dans les chemins encore du droit de l'humour du droit de l'humour hop 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 oh je kiffe je suis en train de me taper un pétricheur c'est l'odeur de la pluie quand elle se confronte à un sol chaud et ben là ça sent ça de ouf mélangé avec les pains c'est très 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 agréable alors on va marquer l'arrêt parce qu'ici ça speed vraiment je vous recommande chaudement tout le bois de castries la forêt de castries les vieux chemins avec les ornières de pierre et tout c'est susargue donc castries susargue vous avez de quoi vous éclater et btt gravel encore une fois je vous mets la trace au mot de strava voilà il y a des contrastes là voilà je vais mettre une petite photo voilà je me suis tracé un beau petit sentier là fantastique avec ces petites ces petits enclos de bois ah ça techniquement c'est intéressant comment je vais faire bah comme ça ouais c'est compliqué quand même j'avoue c'est un peu compliqué là mais ça passe voilà sympa sympa ici pour faire une photo une photo pour Komoot ouah vous voyez là j'ai failli perdre l'avant sur un tout petit tas de sable qu'il y avait dans le virage allez olé cuir olé cuir olé cuisse tiens ça c'est une manoeuveté de pression olé cuisse ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon c'est un pail ça c'est pas de mas blather il y a le fait comment ça ok c'est un peu compliqué un peu compliqué ça passe ça passe photo pour Komoot hop 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 là c'est une zone aussi des confidente hop 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 voilà ça fait un petit teUSE marche sur l'arrière toi tu vas là toi tu va là et c'est moi qui suis toi mais je suis pas mort ah mais technique ce passage faites attention si vous reprenez la trace quand même, ça vaut le coup de prévenir. Au pire vous marchez, c'est pas grave du tout. Beaucoup de feuilles mortes au sol et des couleurs très autonales déjà. On est le 24 août. C'est un petit peu peu maturé pour ça, mais bon, avec la camoutule qu'il y a eu, ça a accéléré le processus. Le petit radar dans la caillasse pointu, comme on les aime. Un col. C'est un col en fait. Hello. Et on arrive sur la duche. Regardez-moi ça. Magnifique. La taille des piliers quoi. Superbe. Il est magnifique cette aiguille. Il contraste bien avec le vert et avec le ciel. J'ai l'air de m'extasier comme si c'était la première fois que je venais, mais à chaque fois je me dis quelle construction. J'espère qu'il y a un chemin à droite au bout comme ne le dit qu'au bout que oui. Oh, c'est bon. Encore. Je ne le disais pas du tout ici. Ah, le culage ça sert à ça. Il y a donc effectivement des ventes. Ah, excellent. Ok. Bonjour. Merci. Allez. Ok. Really ? Alors là, c'est pareil. Vous voyez pourquoi je n'aime pas ? Parce que vous ne savez jamais, si vous n'avez pas le plateau qui ne va pas complètement ripper la chaîne. Ça ressemble à un parcours de ronces. Vous voyez pourquoi ? Là, vous passez où ? Coup de mout a essayé de me faire passer par un back trip. Il y a un chemin pas entretenu. Donc, je laisse Wahoo me dire par où passer pour contourner le problème. Ah, mais si je prenne ici. Il est déjà passé. Allez, je le passe. Hop, hop, hop. Avec les pédales bien à l'horizontale. Ah, c'est chouette ici. Et alors, cette odeur de pain, nickel. C'est magnifique. Forcément, je sais que c'est la bonne direction. En gros, plein axe d'eau crèche. Ça tombe bien. C'est vers là que je rentre. Hop, 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 hop. Ah, une petite conduite de supermarché, là, tranquille. On va arriver sur la hauteur de presse. Je ne sais pas si vous voyez que ma cocotte de droite était visiblement mal. Ça va monter sur des petites marches. C'est pas grave. Et puis, je ne sais pas ce qu'il souhaite. Et donc, cette cocotte, c'est des serrettes. Du coup, elle part vers l'avant. Alors, attention, là, c'est un peu faux. Il peut tirer du rond. Oh, il peut tirer du rond. Voilà. Cette histoire de cocotte, il va falloir que je répare ça parce qu'elle a une sale gueule. Je vous fais le tableau, un peu. La petite cocotte, là, qui est complètement pas du tout là où il faut. Je suis vraiment pas loin de chez moi, donc je ne le fais pas ici. J'ai presque envie de vous laisser là-dessus. En conclusion, n'achetez pas de camelback. Peut-être que j'ai eu un modèle défectueux. Je recommande chaudement les pneus Tufo Sendero en 44 mm. Hyper confort. Très roulant sur le big food. Alors, l'endroit le plus dangereux de tous mes parcours. Évidemment, personne, personne, absolument personne, ne fait attention au cycliste. C'est assez pareil dans le Где d'un fällt. Sous-titrage ST' 501